Alors bonjour à tous, nous sommes avec Stéphane. Yes, bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, et puis effectivement, là on va parler de l'intégration avec SG Autorépondeur Sync pour Shopify. Et donc on est avec un compte où justement Stéphane tu as mis en place des listes, et on va maintenant voir comment synchroniser ces listes avec la boutique Shopify. Donc je te propose, là on voit un petit peu le listing des listes, on a boutique Shopify Newsletter, boutique Shopify NoMarket, et puis produit 1, produit 2, produit 3, on va voir ensemble justement à quoi ça va servir. Pour déjà trouver l'application SG Autorépondeur Sync pour Shopify, il suffit Stéphane d'aller dans le menu de gauche, fonction élémentaire, gérer mes contacts, et ajout. La première icône, et donc clique sur gérer mes contacts, première icône, ajout. Ensuite, par liaison avec un web service compatible. On va voir la liste des web services compatibles en cliquant sur le bouton, et on va chercher Shopify. Il y a plusieurs services, il y en aura de toute façon de plus en plus. Si tu regardes en haut, au moment où on tourne la vidéo tout en haut, on voit pour l'instant qu'il y a 29 web services, mais il est probable qu'il y en a plus au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, là ce sont les services que nous, on a référencés comme étant testés en termes de compatibilité. Ça ne veut pas dire que celui qu'on cherche des fois n'est pas compatible, mais il n'a pas été référencé chez nous. Donc là, on fait en fonction des demandes, et cette fois-ci c'est Shopify qui nous concerne par rapport à une grande demande, et nous avons une intégration totalement native, parce que c'est une application qui est intégrée dans votre boutique Shopify. Et Stéphane, je te propose de cliquer pour consulter la documentation. Et ensuite, il y a effectivement un PDF d'explication qui va vraiment donner les captures, les étapes principales, mais là je vais donner des ajustements, des précisions à voix orale, et donc pour déjà retrouver l'application, et après pour faire ça ensemble de vive voix, clique simplement sur le lien qui est donné, sachant qu'on pourra aussi chercher sur le store de Shopify, à l'application. Voilà qui est fait. Là, actuellement, au moment où on tourne cette vidéo, l'application n'a pas encore été validée par l'équipe Shopify, parce qu'on vient juste de mettre en place la page de présentation de cette application-là, et pour qu'elle soit justement disponible sur l'App Store de Shopify. Mais on peut accéder tout à fait à l'application et cliquer sur Get. Voilà. Donc là, on est en train de voir effectivement qu'il y a la demande d'autorisation d'installation pour synchroniser justement, pour autoriser SG-Sync à accéder à la boutique Calin. Actuellement, c'est la boutique Calin. Et maintenant, donc il y a une petite... Il y a un petit... Là, au moment où on tourne la vidéo, on est encore à l'étape de bêta-testing, mais il y a Bull True, Bull False, ça, ce sera disparu. Là, maintenant, il va y avoir la première notion de synchroniser les listes. On commence comme ça. Donc Stéphane, tu peux définir déjà une liste générale. Cette liste, eh bien, c'est une liste un petit peu de secours parce que si vous n'aurez... Si, par exemple, tu ne... Voilà, dans une boutique Shopify Newsletter, si les produits, tu en crées un nouveau et que tu oublies de revenir sur l'application pour savoir, eh bien, dans quelle liste il faut que le produit apparaisse, eh bien, ce sera la liste générale qui sera prise en compte. Sinon, on a la liste spécifique. Là, par exemple, produit 1, produit 2, produit 3, c'est ce qu'on a décidé de mettre, voilà, par rapport à ce que tu as créé sur ton compte SG Autorépondeur. Et donc, quand tu utilises une liste spécifique, eh bien, on va savoir que quand il y a une commande qui s'effectue sur tel produit, qui est là, par exemple, le premier pendentif femme, eh bien, quand il y a une commande sur ce produit-là, ça va directement entrer dans produit 1. Alors là, on ne va pas tenir compte de l'état de la commande. Comme ça, s'il y a une abandon de panier, eh bien, il est possible avec SG Autorépondeur de rajouter des règles de segmentation en fonction des réponses au formulaire, puisqu'en fait, ça sera un peu considéré comme une soumission d'un formulaire. Il y aura le champ 11 sur lequel, eh bien, on enregistre l'état de la commande et sur lequel vous pourrez mettre en place une relance, donc une segmentation automatique qui va le mettre dans une liste, par exemple, relance de panier d'achat. panier d'achat abandonné. Donc ensuite, dans tous les cas, il y a aussi la notion de acheteur market et la notion de acheteur no market. Et cette notion, c'est très important que je l'évoque parce que quand quelqu'un remplit son panier et qu'il saisit ses coordonnées, il y a une case à cocher, la case qui va dire je veux recevoir la newsletter ou les offres commerciales. Je ne sais pas comment ça s'écrit exactement, mais cette case-là est très importante parce que s'il la décoche ou qu'il ne la coche pas, ça devient un acheteur no market, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas recevoir de newsletter mais simplement les informations liées à son achat. Pour que vous puissiez respecter la législation et notamment les bonnes pratiques en termes d'email marketing pour que vos emails arrivent en boîte de réception et vous évitez des problèmes de délivrabilité et en faire poser aussi à l'outil que vous utilisez étant SG Autorépondeur, il est important de faire la distinction entre l'accompagnement du client par rapport à son achat et une relance pour lui proposer un nouveau produit ou l'envoi de votre newsletter. Donc, vous pouvez en fait quand vous programmez ce genre de scénario ou ces emails un petit peu de relance ou votre newsletter, vous pourrez exclure au moment de l'envoi, quand vous programmez l'envoi, vous avez la notion d'inclure et exclure des listes sur SG Autorépondeur. Donc, vous pourrez exclure une liste et cette liste-là, c'est celle qu'on a sélectionnée qui s'appelle Boutique Shopify No Market et qu'on définit comme étant la liste dans laquelle il faut ajouter les personnes acheteurs no market pour éviter de leur envoyer des emails non sollicités. Il y a toujours aussi la notion de acheteur market. C'est vraiment au cas où vous voulez faire la distinction pour chaque produit. Il y a tellement de choix que maintenant, c'est à vous de voir comment vous allez gérer votre compte SG Autorépondeur. Nous, on n'a plus de limitations en termes de l'application SG Autorépondeur Sync pour Shopify. Mais si vous voulez utiliser aussi une liste marketing spécifique pour ceux qui ont accepté vos envois marketing, plutôt que de faire un système d'exclusion mais plutôt d'envoyer que à cette liste, alors ce sera aussi la possibilité de le faire. Donc après, on clique sur Valider. Voilà, configuration terminée avec succès. Et maintenant, j'aborde la notion de synchronisation. La synchronisation va se faire par SG Autorépondeur en accédant aux données de votre boutique sur les 48 dernières heures. Et ça, c'est la configuration initiale. Effectivement, il faut pour la première fois activer une licence. C'est une licence annuelle qui permet de toute façon de gérer trois boutiques Shopify. Donc, je te propose, Stéphane, de cliquer sur ce bouton. Voilà, c'est ce qui est précisé un petit peu dans la box, c'est ce que je viens de dire. Commander maintenant. Donc après, une fois que l'achat est effectué de la licence, elle est valable pendant un an. Bon, là, il y a eu une exception parce qu'effectivement, Stéphane nous a contribué à faire cette vidéo pour vous. Donc, effectivement, il y a eu deux mois offerts gracieusement, mais sinon, c'est un an d'activation. Et donc, vous aurez justement le bouton avec la date jusqu'à laquelle la licence est activée, ce qui permet de vérifier quand même de temps en temps. Si ça n'apparaît pas par rapport à un achat, il faut attendre effectivement quelques minutes. Peut-être qu'il y a le temps que l'achat soit bien pris en compte partout. Il y a aussi la possibilité pour vous de faire un refresh, donc actualiser la page parce que le bouton ne se met pas à jour en cliquant simplement sur le bouton « Valider » en bas du tableau. Donc, ne pas hésiter à faire un refresh aussi au bout de quelques minutes, donc attendre 5-10 minutes. Voilà. Donc, je pense que tout a été dit. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes campagnes et puis d'excellentes segmentations ciblées de vos clients avec un accompagnement qui justement fera que vous honorez chacun de vos clients par rapport à leur achat et par rapport à leur désir de recevoir ou non la newsletter que vous proposez. A très bientôt. Au revoir. Et au revoir Stéphane. Merci Sébastien pour cette superbe vidéo et pour surtout ce super app pour Shopify. Merci. Sous-titrage ST' 501